Alors, nous revoilà après la vidéo de présentation pour le tuto de cet album Petit Week-end. Alors, nous allons commencer par découper tous nos morceaux de papier. Moi, je les ai faits, mais je vais vous donner les tailles, ne vous inquiétez pas. Alors, il vous faudra, dans une couleur de votre choix, moi là, j'ai utilisé auvergine, dans cette couleur, le papier fait... Là, j'ai utilisé un papier de 210. Vous pouvez utiliser un minimum de 210, mais pas moins, parce qu'il faut quand même que ce soit rigide. Donc là, vous allez couper deux morceaux de 21 par 21, dans cette couleur-là. Vous allez couper trois morceaux, donc moi j'ai pris les chutes, du coup. 19 par 4 cm, trois fois. 19 par 4 cm, trois fois. Et vous allez prendre quatre feuilles, vous allez la couper par 20 cm dans la largeur. Et on va prendre la feuille A4. 4 fois 20 par A4. En feuilles noires, il va vous falloir 4 fois 20,5 par 20,5. Puisque là, pas compliqué, 4 fois 20,5 par 20,5. Alors là, j'ai utilisé un papier qui fait 80 grammes, pour le noir. Très fin, parce que ça ne sert à rien qu'il soit plus épais. Après, si vous avez un peu plus épais, si vous avez du 120, vous pouvez utiliser du 120, il n'y a pas souci. Mais n'utilisez pas un papier trop épais, parce que déjà, avec la couverture, votre papier... Voilà. Donc là, quatre fois 20,5 par 20,5. Et douze fois 9,5 par 19,5. Douze fois 9,5 par 19,5. En papier déco, il vous faudra deux fois 20 par 20. Et douze fois 9 par 19. Je vous remettrai tout dans la barre d'infos, de toute façon. Voilà. On va commencer par prendre nos papiers... Nos papiers violets qui font... Parce que ceux-là, on ne les a pas encore pliés. Nos papiers violets, les 20 à 4, vous allez faire des plis à 10 et à 20 cm. Vous faites ça sur les quatre feuilles. 10 et 20 cm. Puisque là, rien de bien... De bien sorcier. Vous faites ça sur les quatre feuilles. Et sur les trois morceaux qu'on a pris, qu'on a pris, qui font 4 cm par 19 cm. Vous faites un pli à 2 cm, à la moitié, sur les quatre. Voilà. Et maintenant, c'est que de l'assemblage. Alors, on va y aller. Sur notre grande feuille 21 par 21, je vais venir coller de chaque côté une feuille noire qui fait 20 par 20. Ça devrait... On colle de chaque côté une feuille de 20 par 20. Alors, c'est beaucoup d'assemblage. D'un coup, on a fait toutes nos découpes. J'ai mis de la colle sur mon tapis. Voilà. Évitez que ça colle de trop. Sur mon tapis... Donc, on centre bien notre papier parce que ça nous fait une petite marge. Alors, moi, vous n'êtes pas obligés de mettre le papier noir. Moi, j'en ai mis parce que je trouvais que ça faisait ressortir mon papier sur mon papier de couverture. Tout simplement. Hop, je fais la même de l'autre côté. Je ne vous ai pas dit, mais il va nous falloir un ruban que je vais utiliser tout à l'heure. Voilà. Pour le moment, je ne mets pas mon papier déco. Je reste simplement noire de chaque côté. Je fais la même sur l'autre feuille. Mon papier est tellement fin que je vérifie si je n'ai pas pris les deux en même temps. Vous avez vu la structure. Il faut monter un accordéon. Alors, sur les photos... Là, vous pouvez mettre de la photo qui fait quand même à peu près 8 cm et demi de large sur de la hauteur. Vous pouvez mettre vraiment deux photos par page. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va commencer par faire le montage. On prend deux feuilles. On n'a pas le choix, il faut faire du montage. On prend deux feuilles. On a pliées à 10 et à 20. On marche bien les plis en accordéon. Un coup à gauche. Un coup à droite. Voilà, on fait la même de l'autre côté. De l'autre côté. Un coup à droite. Un coup que c'est fait. Vous allez mettre vos deux papiers comme ceci, vous voyez. On va venir coller celui-là. Vous comprenez pourquoi j'ai fait une petite marque en noir. Parce que je voulais vraiment que mon papier ressorte. Et je vais venir coller l'autre à côté. Alors, là, l'ouverture se fait à l'intérieur. Vous voyez. Et là, pareil. Elle s'ouvre comme ceci. Donc, là, je vais mettre du double face. Je vais y aller au double face. Je ne veux pas y aller à la colle sans prendre. Le face, un petit peu de colle liquide. La taille qui glue. Légère. Hop. C'est ce qui est plus long. Rassurez-vous. C'est l'assemblage. Après, le problème, c'est qu'on est obligé de décorer au fur et à mesure. Je vais mettre un peu de taquille. Hop là. Bien sûr, au moment où je veux utiliser ma taquille, mon truc est bouché. C'est logique. Hop. Voilà. J'en mets légèrement. C'est pas pour... Pas trop près du bord, bien sûr. Voilà. C'est pour pouvoir fluidifier. Alors, on se rappelle que là, c'est l'accordéon qui va vers l'extérieur. On se met comme ceci. Un demi-centimètre. Voilà. On appuie bien et on colle. On pose. L'autre, on vient en vérifier. Parce qu'on va bien le coller à ras. Vous voyez, on va bien le coller à ce niveau-là. Et bien sûr, on fait en sorte que ça s'ouvre comme ça, pour l'instant. Alors, on pourrait, si on le souhaite, à l'intérieur, coller, là, avant de le fermer. Je suis en train de me dire que mon papier, je ne l'ai pas coupé bien droit. Mais pourtant... On pourrait venir y coller un peu de papier déco. Pourquoi pas, si vous avez envie. Parce que ça, ça va se retrouver à l'intérieur. Comme ça, ça va se retrouver fermé comme ça. Mais moi, je le laisse vierge. Vous avez pu le voir. Mais si vous avez envie, donc avant de le fermer, vous venez y poser du papier déco. Rien ne vous en empêche. Sauf moi, qui ne va pas le faire là, maintenant. Tout de suite. Hop. On remet de la colle. Alors, ces petits albums, moi, je les trouve très pratiques, parce qu'on peut y mettre plein de photos. Vous pouvez les agrandir comme les rétrécir. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, les souffler. Mais il vous aura trop l'intérêt, parce que pour moi, c'est des petits albums où vous partez en week-end à Londres, en Italie. Week-end en famille, pour le pont du 1er mai, et ainsi de suite. Le week-end de la fête des mamans. Voilà. Juste un petit week-end. C'est le week-end, je ne sais pas, je vais vous dire, anniversaire de votre grande fille de 18 ans. Hop. Ben voilà. Vous faites vraiment l'album pour ce week-end-là, où on va se dire, on a fait chacun une dizaine de photos. Hop. Voilà. Ça peut être, ça peut être la bienvenue, où on met chacun quelques petites photos. Voilà. Donc, avant de coller, voilà, on va se retrouver avec deux morceaux comme ceci. Vous voyez. On va venir les coller ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais avant de les coller ensemble, je vais décorer les côtés extérieurs. Là et là. Donc, ben là, je vais coller du papier noir. Bon là, je vais mettre de la simple colle, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre... Alors, je refais toujours un rodgaf noir. Voilà. Et là, je prends mon papier déco que j'ai envie. Alors, celui-là, c'est le petit week-end à la campagne. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de papillons, de fleurs sur la collection de cet album. Alors là, la collection de ce papier, j'ai utilisé, mais je vous l'ai déjà montré, le graphique 45. Le papier de chez Graphique 45, le flûter, je le trouve juste magnifique. Donc, voilà. Mais je vous l'ai déjà montré dans l'album de présentation. Donc, voilà. Après, vous pouvez utiliser, comme dans mon autre album, du papier de Sherpeneau, thème Londres, Angleterre, France. Je le trouve vraiment aussi très, très bien. C'est pour vous montrer que vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment faire autant d'albums que vous voulez, avec des thèmes complètement différents, parce que c'est pour ça que moi, je l'ai appelé Petit Week-end. Ça peut être un petit week-end en amoureux. Donc, voilà, vous y mettez le thème de l'amour, par exemple, avec ce que vous voulez. Alors, moi, j'essaye que mes deux pages soient identiques. Après, vous pouvez alterner tous les papiers, faire un papier sur trois, un papier sur quatre, enfin, vraiment mélanger votre papier comme vous l'entendez. Voilà, donc, je colle mes morceaux de papier que sur ces deux côtés-là. Hop, je viens de l'autre côté. Beaucoup de collage, hein. C'est un petit album qui se fait assez rapidement. Le temps que vous coupez tous vos morceaux, on va dire que vous en avez pour dix minutes, puis après, c'est le temps que vous allez mettre pour choisir votre papier déco, hein. Voilà, c'est juste ça. Le temps que vous allez mettre à couver vos photos et à coller vos photos. Après, ça peut être un album que vous allez offrir lors que vous êtes invité à un baptême ou à un mariage ou à autre. Vous pouvez faire un petit album en mettant la première photo de vous dessus. Et après, la personne recollera les photos qu'elle désire vraiment dessus. C'est vraiment très aléatoire comme... C'est vraiment très beau, ce papier. Alors, vous voyez, il y a des deux côtés, hein. Je pourrais alterner, mettre un côté sur deux. Je pourrais. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Alors, celui-ci, cet album, il est vraiment accessible par tout le monde. Au niveau difficulté, il n'est pas... Il n'est vraiment pas compliqué. Il faut vraiment bien suivre. Et un coup que vous avez suivi, vous allez voir... C'est vraiment très simple. Alors, faire attention à bien mettre le papier dans le bon sens, bien sûr. C'est comme quand on collera le papier de la couverture. Voilà. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu coller le papier là. Mais non, je ne le fais pas parce que là, je vais faire... Je vais prendre ma bande de... 19 par 4 cm avec le pli à 2 cm. Elle est plus petite parce que je vais la coller dessus. Vous voyez ? Donc là, je vais mettre un double face de chaque côté. Donc, le milieu, parce que j'ai fait mon pli à 2 cm au milieu. Mon pli, je le mets bien au milieu de... Je le mets bien au milieu. Vous voyez ? Mon pli, il faut bien qu'il se retrouve au milieu des deux autres. Voilà. Et je coupe là. Comme ça. Là. Hop. Vous voyez ? Comme mon pli est déjà fait, j'ai pu le remettre. Tout simplement. Vous allez me dire, comment on va coller l'autre sens ? Eh bien, tout simplement, avec nos deux autres morceaux qu'on a coupés de 19 par... De 19 par 4 avec le pli à 2. On va venir les coller dessus comme ceci. Vous voyez ? Et là, notre papier, celui-là qu'on va ramener, on viendra le coller là. Et comme on va mettre du papier déco, ça ne se verra plus. Donc, là, je vais mettre du double face ici. Et alors, attendez. Je mets mon papier. Je vérifie un truc. Si je viens mettre mon papier comme ça, ou comme ça, non, comme ça, je vais venir l'emboîter à l'intérieur. Donc, ça sera plus facile. Je mets un papier décollant à l'intérieur. Je le fais tout de suite parce que c'est beaucoup plus facile. Et là, je fais pareil. Un à l'extérieur et un à l'intérieur à ce niveau-là. Sur les deux. Comme ça. Alors, je vais mettre de la colle liquide aussi. Je ne mets pas que du double face. Mais voilà. Alors, je vais venir coller le premier. Donc, le premier, j'enlève mon double face. Je les ai faits plus petits pour ne pas qu'ils dépassent. Tout simplement. Et pareil, je mets bien mon pli sur l'arête du pli de celui-ci. Vous voyez, j'ai mis mon pli là. Là, il y a le pli. Donc, je viens coller ma languette à ras du pli. Et je fais la même chose avec la languette de l'autre côté. Hop, dos à dos. L'un contre l'autre. Hop, l'un sur l'autre. Voilà. Et de là, je vais venir coller mon papier de décoration. D'abord, le noir. Vous voyez, comme ça, on ne voit plus la languette. Et ensuite, le papier déco. Il faut bien le cacher. Quand on fait des petits raccords, comme ceci. Alors là, j'ai fait un petit raccord comme cela. Parce que j'ai utilisé le papier à quatre. Dans mon autre album, qui est un peu plus petit, le Londres. Il est un peu plus petit. Je vais vous donner les dimensions. Mais je vais aussi vous indiquer... J'ai utilisé du papier un peu plus grand que papier à quatre. C'est un papier qui fait 32 cm par, je ne sais plus. C'est des feuilles que je vais trouver chez Lidl. Elles étaient très grandes et très épaisses. Et j'avais trouvé ça très pratique. Donc, voilà. Donc, vous voyez, moi, mes deux languettes sont là. On va pouvoir venir coller. Comme ça. Et l'autre, pareil. Tout simplement. Et d'abord, c'est le papier Lidl. Donc, oui, c'est un papier que j'avais trouvé chez Lidl. Et j'avais vraiment, vraiment aimé le papier. Et du coup, c'est vrai que... Je mettrai les abeilles de l'autre côté. C'est vrai que, ben... Je m'en suis servie pour faire un album. Un peu plus petit. Alors, vous allez me dire que... Oui, je sais, je fais deux papiers différents de chaque côté. Ne vous inquiétez pas. Là, les abeilles, je les mets par ici. Puisque là, du coup, j'utilise les deux faces. Et donc là, celui qui ira, là, il y aura mon abeille. Et là, il y aura le papier fleuri. Alors, on va venir coller ce morceau-là, maintenant, sur celui-ci. D'accord ? Alors, ben, il n'y a rien de plus compliqué. On va venir se mettre à ras du pli. Donc, on a pris notre feuille à 4, avec les pieds à 10 et 20. Là, l'ouverture, on la fait vers l'extérieur. Et posé comme ceci. Premier pli à l'extérieur, deuxième pli à l'intérieur, sur le côté droit. On vient se positionner contre le pli à 2 cm qu'on a fait sur la languette. On défait son double face. Bon, je rajoute un petit peu de colle. Hop ! On vient coller. Voilà. Donc, impeccable. Là, je vais venir y coller mon petit papier noir. Donc, bien de la colle. Hop ! Voilà. Et donc, du coup, là, vous voyez, je mets bien mon papier dans le même sens. Impeccable. J'ai dû mettre mon papier de travers à un moment donné. Du coup, comme il est collé, je ne peux plus y toucher. Parce que sinon, je vais tout arracher. Ah ! Zut, 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 zut. Bon, je viendrai y mettre un petit embêtissement ou quelque chose pour réparer ma bêtise. Donc, voilà. Là, je vais mettre mes deux papiers d'écho de ce côté-là. Pareil, noir et noir. Je crois que je me suis trompée dans le nombre de papiers d'écho qui va nous avoir moqué. Mais on va voir. Ce n'est pas grave. Ça se rajoute. Hop ! Là, il est droit. Je vais mettre les papiers. Dans le bon sens, bien sûr, le papier, hein, toujours. Attention, ça, je vais la déco. Ce n'est pas bien, hein. Alors, c'est très... Je pense qu'il n'a pas de sens, mais bon, quand même. Voilà. 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 Alors, le graphique 45, là, le papier, je l'ai eu sur le site, mais c'est ma belle-maman qui me l'a donné. C'est elle qui l'a eu sur le site directement, le graphique 45. Voilà. Je le trouvais joli, donc elle me l'a offert. Voilà. Hop ! Là, pour le moment, je ne mets rien. Alors, du coup, la petite languette se retrouve à l'intérieur. Ce n'est pas très, très grave. Mais bon. Voilà. On fait la même chose de ce côté-ci. Donc, on prend notre papier qu'on avait fait nos pliés et nos lissés à 20. Premier pli à l'extérieur, deuxième pli à l'intérieur. Je viens me coller bien droit contre les deux papiers, que ce soit de la même hauteur et à ras du pli à 2 cm. Donc, on s'aligne bien, quand même. Et j'enlève mon truc de bleu face. Je me mets bien, que je vois bien droite de partout. Bon. Là, vous pouvez, comme je vous dis, mettre un petit papier déco, si vous avez envie. Pour l'intérieur, moi, je ne le fais pas. Voilà. Chacun met s'il a envie ou pas. Je suis là, qu'un fait que j'en sais, envie. Moi, je trouve que c'est utilisé du papier à prud pour rien, je ne sais pas. Mais je ne vois pas d'intérêt, vu qu'on ne pourra pas y mettre de photo. Après, c'est chacun au bon midi à sa porte, comme j'ai envie de dire. Mes petites abeilles. Vous voyez, le papier est vraiment très beau des deux côtés. Donc, du coup, on n'a vraiment pas envie de le vespiller. Puis, il est quand même assez épais. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, on en est là. Vous voyez. Donc là, c'est vide. Donc là, ça va venir se mettre comme ça. Donc là, on va venir finir de décorer là et là. Je le décore au fur et à mesure, parce que c'est quand même vraiment plus simple. Ne collez pas tout avant de décorer. Parce que c'est vrai que sinon, on galère un peu. Alors que là, vous voyez, ça se fait impeccable. Alors, vous pouvez aussi ancrer les bords de vos papiers. Ce n'est pas interdit. Colle. On en utilise de la porte. Il faut vraiment que je m'achète un gros rouleau là. Hop. J'arrive au bout, au bout de 30 minutes, d'avoir collé tous mes papiers. Alors, moi, mon album s'arrête là. Je vais venir mettre la couverture. Si vous avez envie de rajouter encore un accordéon. On pourrait, hein. On pourrait. Eh bien, vous refaites une languette de 4 par 19. Enfin, 3 languettes, en tout cas, de 4 par 19 avec les plis. Et vous faites exactement la même chose qu'on vient de faire là. Et du coup, je suis en train de me poser la question. Si ça ne pourrait pas être sympa. Allez. On va se le faire un grand plus grand. Hop. Donc, je reprends mon papier que j'ai utilisé. Donc, moi, c'est le papier Claire Fontaine au laine. Là, hop, je prends les feuilles. On a dit que ça faisait 20 cm. Donc, mes feuilles faisant 21, je coupe 1 cm sur le côté. Hop. Hop. Je fais, vous voyez, ça va vraiment très vite, hein. Un pli. Hop. Un autre pli. Un pli. Un 20. J'ai une. Et on refait l'autre pareil. Un pli à 10. Un pli à 20. Voilà. Bon. Comme moi, j'ai des chutes de papier que j'avais utilisées pour un autre truc. Voilà, Léon. Je vais couper. T'es qu'à t'es que ça fait 2, 14, 14 et 48. Ça fait 12 cm. Voilà. Là, on a dit 19. Voilà. Une. Deux, trois. Hop. Notre pli à 2. C'est un pli, on ne croit pas. Deux. Et on fait ça sur les trois bandes. Hop. Et voilà. Aïe. Alors, vous voyez, je rajoute un soufflet. En même temps, c'est fait. Si vous le décidez au dernier moment parce qu'il vous reste du papier et que vous avez envie, et bien, voilà, on y va en avant-guingamp. Donc, on refait la même opération que tout à l'heure. Là, on remet du double face sur la languette. Une languette qu'on a fait en 4 par 19 avec un pli à 2 au centre. Le pli, on va bien le mettre. Et c'est ça qui est important. Le pli, on va bien le mettre à ce niveau-là. Je centre mon papier entre le haut et le bas parce que, voilà. Mes autres, j'en mets un à l'intérieur, un à l'extérieur du papier. Hop, voilà. Ça, c'est la languette de droite. Allez, c'est la languette de gauche. Attendez, je ne vous trompe pas. C'est ce côté-là. Très dommage de tromper quand même. Hop. Et à l'intérieur aussi, pour coller le papier. Voilà. Comme ceci, comme tout à l'heure. Et on vient les recoller. Et ça, vous pouvez le faire à l'infini si vous avez envie de faire... Je ne sais pas, quant à tel nombre de photos que vous avez envie. Et puis après, vous faites le nombre de soufflets que... Mais par rapport au nombre de photos que vous avez envie, en fait. Vous voulez le mettre. Mais je trouve que là, trois pour moi, trois maxis, c'est bien. Trois soufflés, c'est bien pour mettre des photos pour un week-end. Voilà. C'est juste les plus jolies photos qu'on met. Parce que les autres, on les garde tous dans nos ordinateurs, dans les téléphones. Mais je sais qu'on aime bien, on est beaucoup à bien aimer avoir un support papier. Voilà. Et bien là, hop, on va venir mettre le papier d'écho. Comme tout à l'heure. Je vais être obligée de le recouper, du coup, je n'en ai pas assez. Vu que nous en avons refait. Ce n'est pas un problème, on va recouper. On a le massicot, on a les feuilles. On a tout ce qu'il faut. Donc, on va recoller, on va recouper. Voilà. On va continuer, vous voyez. Jusque là, pas de soucis. Donc, hop, je reprends du papier. Et là, du coup, je vais prendre celui que j'avais utilisé pour la couverture. Et je vais faire deux... Parce que ça, c'est ma couverture. Mais l'arrière de la couverture, il est comme ça. Voilà. Je vais faire un côté comme ça. Et un côté avec mes petits insectes. Mon massicot. Donc, on a des équipes de 19. 9 et 9. Alors, bien évidemment, la petite chute de papier, on la garde parce qu'on peut faire un tas de choses avec. Donc, des cartes, avec des chutes de papier, des mémories. Franchement, les petites chutes de papier, on peut les réutiliser à souhait. C'est vraiment, pour faire des fonds de pages, c'est vraiment très simple. Ah, j'ai un insecte qui est dans les insectes, ça tombe bien. Il y en a un qui bourdonne, je ne sais pas où il est. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Alors, celui-là, ça va être le papier qui va aller sur la page de ce côté-là. Là, les insectes. De l'autre côté, c'est des cafards, vous voyez. Bon, là, les cafards, je ne les mettrai pas trop. Après, ça peut être le potager de papier. On potager avec papier. Voilà, on peut y mettre... On peut faire un herbier aussi. Ça peut être très sympa. Vraiment très sympa, ce papier. Bon, ben, alors là, comme tout à l'heure, on prend nos papiers et on plie en trois. Voilà, hop, là, celui-là, on fait le même. Voilà. Donc, on a dit que le premier pli se trouvait à l'extérieur, comme ceci. Voilà. Donc, ben là, qu'est-ce qu'on fait ? On vient se repositionner à ras du pli. On se met bien à égalité sur l'eau et sur le bas. Voilà, on enlève la sécurité, je vais vous le dire. La petite bande qui cache le col. Voilà. Hop et hop. Là, on va venir coller le petit papier noir. Pour venir écoller son joli papier. Tout simplement. Fait bien attention au bon sens. Alors, moi, j'avais choisi prune, enfin aubergine, non, cette couleur-là, parce que je trouvais qu'elle avait tout. Après, j'aurais pu faire que ma couverture noire. Mais je trouvais que pour faire ressortir le papier, c'était sympa. Donc, là, on va remettre du papier éco. Je le mettrai après. Là, on va venir positionner cette faille-là. Je le mettrai après parce qu'il ne faut que d'abord que je le coupe. Tout simplement. Je ne mets que pour les premières bandes. Je vais le couper après. Hop. Donc, la même punition, hein. On le met bien droit. On le mettrai après. Voilà. Maintenant, le papier noir, je vais en mettre les fours dans des coupes. Donc, hop et hop. Alors, le papier noir, voilà, là. Alors, moi, j'utilise beaucoup mes chutes. Je vais vérifier si ma chute, elle est dans les bonnes dimensions. Donc, on avait dit 19,5 par 9,5. Donc, je pense qu'elle fait 19,5. Ouais. Et là, en largeur, elle fait un peu trop grande que 19,5. Donc, je vais la recouper. Voilà. Hop. Je viens la coller à côté. Et là, il va me manquer 4 feuilles noires et 4 morceaux de papier déco. On va bien faire attention au sens du papier aussi avec la déco. Voilà. Et on se retrouve, voilà, avec ça. Hop, hop, hop. J'ai fait une pétise. J'ai fait une pétise. Hop, 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 hop. Là, c'est bon. Ça, ça va comme ça. Pourquoi celui-là, il est comme ça ? Clac, 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 clac. J'ai dû en coller deux ensemble qu'il ne fallait pas. Voilà. Ah oui, je viens de comprendre la bétise que je viens de faire. Normalement, ce morceau-là, il n'aurait pas dû se trouver là. Je viens de le comprendre. Il aurait fallu qu'on fasse une jonction, mais à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Donc, vous allez vous retrouver avec un truc. Bon, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas le bout du monde. Ce n'est pas très, très grave. Là, on va venir coller notre feuille comme ceci. Notre base d'album. Vous voyez ? On va venir coller notre accordéon à ce niveau-là. Donc, c'est bien de faire des bétises. C'est qu'on voit ce qu'il ne faut pas faire. Non, mais je pense que c'est le fait qu'on en ait rajouté. Tout simplement, j'aurais pu ne pas le rajouter et ça aurait été parfait. Mais Jen, parfois, fait des choses. Voilà, fait des choses. Donc là, je vais mettre directement de la colle, du double face, sur mes morceaux. On n'enlève pas tout de suite. On met pour le moment. Ceci dit, sur mon plus petit, j'ai aussi le même principe. Et là, je voulais faire en sorte de venir coller cette partie-là. Vous voyez ? Ça, là, les machins, là. Bien coller l'un à contraire de l'autre. Dessus. Oh, je suis déçue. Du coup, je suis déçue. Je suis déçue parce que je pense que j'ai fait une petite boulette et que je n'aurais pas dû avoir ce truc-là. Ou est-ce que ça, normalement, ça se colle sur la couverture ? Il aurait fallu que je fasse, je ne sais pas. Donc là, on va venir coller la couverture sur cette partie-là. On enlève toutes les papiers du dessus du double face. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je le colle ensemble. Ce n'est pas que ça bouge quand je vais venir coller mon papier. Vous voyez ? Vous voyez, je mets comme ça. Voilà. Je fais en sorte que ça se tienne l'un ensemble. Le petit bout, là, je vais venir le mettre là. Je prends un autre petit bout que je vais mettre là. Comme ça, ça les tient ensemble. Vous allez me dire, j'aurais pu commencer par ça. C'est vrai. J'aurais pu. Là, vous pouvez mettre un sur tout le long ou pas. Du coup, moi, je n'en ai plus. Même si je n'en mets pas sur tout le long, ce n'est pas gênant vu qu'on a déjà de la colle. Voilà. Et en plus, je viens y mettre un peu de taquilles glues. Comme sur les autres, sauf que je suis obligée de le coller en une fois. Et là, il va falloir le coller bien au centre. L'opération, bien... Il suffit de mettre bien le premier bout. Pour ça, je mets un petit peu de taquilles glues, c'est que ça permet de pouvoir le décoller. On recommence. On reste un peu de taquilles glues. Je ne l'avais pas collé droit, donc ça ne pouvait pas. Moi, j'aime bien quand c'est droit. Je ne vais pas le voir, vous voyez nos twits de tout à l'heure. Je vais voir ce que je peux faire. Hop, je vais me servir de mon... 20 par 20. Voilà, quadrillage 20 par 20. Et ça tient mieux. Hop, et voilà, notre album accordéon. Donc là, du coup, on se retrouve avec une... Il y a un peu de petite colle, là. Où est-ce qu'il y a de la colle ? Je vais le frotter un peu. On va coller le tout au-dessus, mais... Ou un embêtissement... Vous voyez, faire très attention quand on met de la colle. Parce qu'après... Voilà. Maintenant, je n'en ai pas les doigts. C'est logique. Voilà. Donc là, il va nous falloir mettre... Comme tout à l'heure. Je vais me remettre de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi... Pourquoi tu me fais ça, mon petit papier ? Attendez. Voilà. Du coup... Je le remets. Du coup, tu n'es pas droit. Ah, ça va bien m'embêter, ça. Merci pour ton album et droit. Alors, il nous manquait 4 papiers noirs et 4 papiers des coques. On va mettre tout de suite. Parce que... Comme ça, ça sera bon. Hop, je vais les couper à 19, ceux-là. Hop, parce qu'ils ne sont pas à 19. Celui-là, oui, mais pas les autres. Rien ne se perd. C'est les chutes. Dans notre papier. Par contre, je suis un peu verte parce que mon papier n'est pas droit. Et là, du coup, ça me pose quand même un souci. Là, c'est droit. Pourquoi là, c'est parti en cacahuète ? Je vais essayer de le re-redécoller. Il va m'envoyer à ne pas filer la force. Il va falloir que j'arrête de le maltraiter de la sorte. Je pense que là... Je vais y aller en deux faces. Quand on fait des bêtises, il ne faut pas hésiter à enlever. Là, je n'avais pas collé le papier éco, donc ça va. Je ne mets la colle que d'un côté pour l'instant. Je voudrais bien coller mon premier côté correctement. Parce que là, ça me soucie quand même un peu. Je vais me dire que mon papier n'est pas droit. Et qu'après, ça ne fait pas joli. Ça fait mal fini. Vous voyez, je pense qu'on en est tous au même niveau. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On est tous pareils. Là-dessus, il n'y a pas d'inégalité. Je pense qu'on sache faire ou pas. Quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. J'ai ma chaupette là qui est en train de me faire un truc. Alors, je pense que je vais me mettre comme ça. Ce n'est pas évident. Je vous avoue que là, j'ai arraché le papier noir. Je me demande si je ne vais pas en rajouter du papier noir. Parce que là, j'ai tout arraché. Je vais remettre mon papier noir. Mon papier noir est ici. Et il fait 20 par 20. C'est 20 et demi par 20 et demi. Mais du coup, je préfère... C'est beaucoup plus simple. Voilà. Je vais venir recoller là. Et ça, je viendrai le coller directement là. Et oui. Parfois... Du coup, ça va consolider la couverture que j'ai un petit peu maltraité. Parce que le seul terme... Je vais maltraiter mon papier. C'est la honte à moi. Du coup... Je peux venir me remettre comme il faut. Alors, comme il n'y a pas de sens pour l'instant, je vais utiliser là où il y a la chute de papier noir. Je vais le mettre à ras là. Comme ça... Comme ça... Je serai beaucoup plus droite. Exact. Allez. Vous voyez comme quoi qu'il y a toujours une solution. Quand on ne s'énerve pas, s'il faut qu'on s'arrête, on reprend. Le tout, c'est de trouver une solution afin d'embellir et de ne pas saccager votre travail. Et s'il y a un petit raté, ce n'est pas grave. De se rater, on en grandit. Parce que la fois et la fois, on ne le fait pas forcément. Ou si, des fois, ça arrive. Mais de se rater, vous en faites une force. Dans le sens que là, il y a eu un petit loupé. Seul vous le savez. Vous remettez un truc dessus et vous rattrapez votre loupé. Et je peux vous assurer que le résultat, des fois... Moi, j'ai fait des choses où les choses les plus jolies viennent des trucs que j'avais au départ où c'était mal engagé. Voilà. Et comme mon papier noir en dessous était bien, bien à sa place et bien droit... Comment je me remets dessus ? Et bien voilà. Et voilà, le travail. Voilà, on est d'accord qu'il faut qu'on remette le papier déco. Alors, on y va. Ah, puis là, du coup, c'est beaucoup plus droit. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Même si... On voit un peu la colle, du coup. Je vais la gratter. Il va mieux gratter un peu et faire beau. Voilà. Je vais le grattouiller. Et puis là, on va peut-être mettre un petit embellissement. J'ai pas fait du joli travail, là. Je suis pas prêt à faire de moi. Du tout, du tout, même. Je vais rattraper ça hors caméra. Voilà. On met la même chose de votre côté. Je dirais faire gaffe dans le sens où je mets mes papiers après. Je vais faire gaffe dans le sens où je mets mes papiers après. colorer. Je vais juste finir de mettre mes papiers, là. Comme ça, il est bien fini à l'intérieur. Voilà. Et là, il me faut deux autres feuilles. Donc, du coup, de papier déco. Ça ira pas plus tard. Hop, là. Du coup, tout à l'heure, j'ai mis ce côté-là. Donc, là, je peux mettre ce côté-là. Pourquoi pas. Je l'ai pas mis celui-là. Donc, voilà. Et là, ce soit-ci pas top, top. Et ça, non. Je vais mettre celui-là. Voilà. Même punition tout à l'heure. Je me remets à 19 par 19. Hop. 19. Alors, moi, je coupe mes deux papiers en même temps. Et là, du coup, je vais le mettre dans le même sens. Ça ressemble au même sens. Là, j'en coupe un à neuf. Hop. Et là, du coup, je vais le couper à neuf. Mais dans ce sens-là, est-ce que je vais garder l'autre bout ? Et oui, des fois, il faut... Il ne faut pas l'entendre sur le plan et son papier, de façon à pouvoir le couper. Voilà. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que les papiers dans les blocs, comme ça, ils sont tous coordonnés. Donc, vous savez, vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre. Ils sont un peu plus grands que mes papiers. C'est quoi ce bazar ? Celui-là, il est bon. Et celui-là, si je le mets, le papier est plus court. Donc, je vais le couper. Je vais le recouper un tout petit peu. Donc, là, un demi-centimètre. Mais oui, parfois, il faut refaire avec... Hop. Voilà. Avant de creuser, toujours revérifier si son papier est de bonne taille. C'est quand même très important, parce que sinon... Voilà. Et on fait l'autre côté. Donc, là, il va falloir que je remette un peu de colle. Parce que, vous voyez, à force de le décoller... Voilà. Là, je vais dire pourquoi j'ai ça. Mais là, à la limite, je vais faire comme ça. Ça va être beaucoup plus joli. Et ça va cacher le petit point de colle. Et là, il va falloir que je le recoupe un petit peu, j'avais vu. Je vais cacher le petit défaut. Elles ont papier déco. Comme ça, on ne le verra plus. Bon, vous ne faites pas, hein. Vous faites propre. Voilà. C'est bête. Mais voilà. Alors là, il faut que je coupe le petit centimètre qui va bien. Et j'ai vu qu'il y a les 0,5 aussi, là. Voilà. Parce que je l'ai mal positionné. Et que j'ai pris une chute de papier noir. Et qu'elle était légèrement plus petite. Parfois, les 3 millimètres, ça fausse tout après. Voilà. Donc, tous les papiers sont dans le bon sens. Ça s'ouvre comme ceci. Vous voyez. Voilà. Quand on ouvre, on a toutes les photos que l'on peut positionner. Avant de coller le papier extérieur, on va venir positionner le ruban. Alors, moi, je me suis posé la question que dans quel ruban j'allais mettre. Donc, comme on est dans la botanique, je nous ai trouvé un petit ruban perlé. Perlé papillon. Alors. Hop. Alors, il faut bien regarder dans le sens où sont vos dessins. Hop. Ne pas vous tromper. L'arrière, l'avant. Moi, je viens mettre de la colle comme ceci pour coller mon ruban. À l'arrière. Dessus, je viens mettre mon ruban. Mon autre bout, il est passé où ? Je fais en sorte que je ne vais pas mettre de perles parce que sinon, je ne vais en trouver qu'une perle sous mon papier. Voilà. Je remets du double face dans ce sens-là pour ne pas qu'il se sauve. Et puis, on s'en fiche. De toute façon, on va venir y mettre notre papier déco. Voilà. Le papier déco. On met bien dans le bon sens du papier. Donc, vous voyez. Je ne t'ai pas menti, ça c'est l'arrière du papier. Je remets du double face. Bon, je mets du double face parce que c'est le papier déco qui va sur la couverture. Et comme j'ai mis du ruban, de l'autre côté, je lui mettrais de la colle simple. Mais là, comme j'ai mis du ruban, je préfère mettre quelque chose qui va tenir un peu plus. Tout simplement. Donc, cet album, on disait, on parlait de temps tout à l'heure. Entre le moment où vous êtes découpé, que vous allez choisir le nombre de soufflets, que vous allez le préparer et le terminer, vous en avez pour deux heures. Voilà. Tout simplement. On dirait. Une heure et demie, deux heures, selon si vous êtes... Allez, on va dire deux heures entre le choix du papier, les découpes et les petits aléas. Vous voyez, là, même en rajoutant un peu, j'ai mis une heure à faire le tuto. En ayant merdouillé, parce que j'ai eu un problème. Et en ayant refait. Voilà. Donc, voilà, on vient mettre notre papier toujours dans le bon sens. Voilà. Et je ferai la décoration de mon extérieur hors caméra. Comme ça, ça prendra beaucoup moins de temps. Et c'est vrai que la décoration, ça prend du temps, parce qu'on aime que les choses soient jolies et parfaites. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le... Vous n'avez plus qu'à faire un jolien comme ceci. Et voilà le travail. Je veux qu'elle mette deux, trois embellissements et mon album pour le week-end. Ah, c'est en dessous. Moi, j'ai des... Du coup, j'ai des perles. Alors, c'est vrai que quand on a des perles... Attention, quand on fait les deux. Hop. Voilà. Il est peut-être un peu grand. Je repasse. Je vois. Voilà. Et vous pouvez le positionner comme ceci. Donc, du coup, on en a un là qui est en plus. Du coup, vous pouvez l'ouvrir, mettre des photos comme ceci. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501